Au cours des prochaines minutes, nous décrirons les changements apportés à la paie inclus dans la mise à jour de la paie canadienne du 1er janvier 2021 pour Sage 300. Pour utiliser cette mise à jour, vous devez avoir Sage 300 avec la paie canadienne version 7.3 qui est supportée dans Sage 300 2021, 2020, 2019 et 2018. Cette mise à jour comprend des mises à jour fiscales au niveau fédéral, provincial et territorial. Vous devrez peut-être ajuster vos enregistrements d'employés pour refléter ces changements. Au niveau fédéral, les mises à jour comprennent les maximums des gains assurables et les taux de cotisation de l'assurance-emploi pour 2021, les taux et maximums des gains ouvrant droit à pension pour 2021 et l'indexation fédérale pour 2021. Les mises à jour provinciales et territoriales comprennent les rémunérations assurables maximales pour l'indemnisation des travailleurs pour 2021, les crédits d'impôt personnel pour 2021, l'indexation provinciale et territoriale pour 2021 et les tranches d'imposition provinciale et territoriale à jour pour 2021. De plus, les mises à jour du Québec comprennent les mises à jour des montants et des taux du régime de rente du Québec ainsi que des montants et taux du régime québécois d'assurance parentale. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces montants et taux mis à jour dans les notes techniques sur la nouvelle version ou Belize Notes en anglais. Pour confirmer les montants, veuillez communiquer avec votre bureau de services fiscaux ou visiter les sites Web du gouvernement. Pour l'année 2020, l'ARC demande que les revenus d'emploi pour les périodes de paie COVID-19 soient déclarés dans les cases 57 à 60 des formulaires T4. Ce changement est inclus dans votre mise à jour de paie canadienne pour le 1er janvier 2021. Lorsque vous générez des formulaires T4 avec votre programme mis à jour, les montants seront reportés dans les cases requises. Pour plus de renseignements sur cette mise à jour de paie, y compris les nouveaux montants et taux, des instructions pour l'installation et plus encore, veuillez vous référer aux notes techniques sur la nouvelle version ou Belize Notes en anglais. Pour d'autres ressources pour vous préparer pour une fin d'année réussie, y compris des renseignements sur les mises à jour des formulaires TD1, l'impression et la transmission des T4 et relevé 1, et plus encore, visitez notre centre de fin d'année sur Sage City et sélectionnez Sage 300. Félicitations, vous savez maintenant ce qui est inclus dans la mise à jour de paie canadienne du 1er janvier 2021 pour Sage 300.